Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, la semaine de Noël, déjà, 19 décembre 2022, 15h53 du Québec, le pape, le pape, pour ce que ça a d'importance encore, je ne sais pas si c'est vraiment le pape, le pape des catholiques a vraiment, François 1er, je pense que c'est ça, c'est vraiment de l'importance, ce symbole-là, d'une autre époque, vraiment vieillotte, vraiment dépassée, mais qui est encore utilisée pour bien contrôler le troupeau. La religion est essentielle dans le contrôle du troupeau, comme la politique l'est, comme le système, comme le gouvernement, la police, l'armée, le sont, et l'enseignement public, et les médias. Je suis tout à fait bon, tu pourrais, c'est comme une pyramide, peut-être qu'à la tête de la pyramide, il y a des symboles, comme la religion, et là tu descends. Et, c'est fascinant de voir comment tout ce monde-là s'entend bien, fascinant de voir comment tout ce monde-là vive dans l'opulence, ils ont ça aussi de caractéristiques communes, vivre dans l'opulence, donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons de moralité, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, on connaît l'Église catholique, et ces scandales multiples, qu'on peut même plus calculer, compter, enregistrer, sexuels, impliquant des jeunes garçons, la plupart du temps. Parce qu'il faut bien comprendre que d'exiger, tu vois, l'illogisme de la religion organisée, de cette religion organisée-là en particulier, d'isoler des hommes, de leur demander de faire le vœu de chasteté, entre autres, c'est complètement, ou le vœu de pauvreté, alors qu'ils vivent tous seuls. Grassement au crochet des fidèles, mais le vœu de chasteté, c'est complètement aberrant. Ça va contre la nature, la nature de l'homme. Ce serait plus facile pour une femme de vivre dans la chasteté que pour un homme. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'école très longtemps pour comprendre ça. Donc, l'Église catholique, la religion tant que telle, les autres religions, toutes semblantes, toutes organisées, sont là pour garder la population dans un bloc, puis la garder contrôlée. Sans la religion, sans le gouvernement, sans les lois, sans l'armée, sans la police, sans les pompiers, sans les enseignants. Ce serait de l'anarchie probablement, beaucoup de gens seraient incapables de passer à travers ça. Donc, tout ce monde-là se réunit, tout ce monde-là est ensemble, tout ce monde-là vit ensemble, se protège les uns les autres. Donc, c'est un grand cercle, c'est un grand club, le club sélect de l'élite. Et les religions en font partie, le pape en fait partie. Et le pape nous apprend le Wall Street Journal, vient d'écrire une lettre de démission, juste en cas d'incapacité. On sait qu'il est très, très vieux. Le pape François, très malade aussi. Le pontife qui utilise un fauteuil roulant depuis le mois de mai, a eu 86 ans samedi. Et le pape François maintient un horaire quotidien quand même chargé, mais a déclaré qu'il démissionnerait s'il était incapable de remplir ses fonctions. Rome, ce matin, ou c'était hier en fin de journée, le pape François a déclaré avoir signé une lettre de démission au cours de la première année de son règne, pour prévoir la possibilité qu'il devienne incapable de remplir ses fonctions. Je l'ai signé et j'ai dit, si je deviens invalide pour des raisons médicales ou autres, voici ma démission, a déclaré le pape au quotidien espagnol, ABC, dans une interview publiée dimanche, donc hier. Le pape a déclaré avoir remis la lettre au cardinal Tarsicio Bertone, lorsque ce dernier était secrétaire d'État, le plus haut fonctionnaire du Vatican sous le pape. Le pape, le cardinal Bertone, a pris sa retraite de ce poste en octobre 2013, sept mois après l'élection du pape François. Maintenant, quelqu'un va courir vers Bertone et dire, donnez-moi ce morceau de papier, a dit le pape, son intervieweur, en riant. Maintenant, il a dit qu'il supposait que le cardinal Bertone avait remis la lettre à son successeur, l'actuel secrétaire d'État, le cardinal Pietro Paroline. Donc, le pape a préparé sa sortie. Le pape, qui a eu 86 ans samedi, a subi une opération du colon en 2021, et utilise un fauteuil roulant depuis mai cette année. Il a dit plus d'une fois qu'il démissionnerait s'il n'était pas en mesure de remplir ses fonctions, mais il maintient un horaire chargé au quotidien et prévoit faire un voyage de six jours en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en janvier et en février. Il n'est pas le premier pape à prévoir la démission en cas d'empêchement, comme il l'a reconnu dans l'interview de dimanche. Saint Paul VI, décédé en 1978, avait également écrit une lettre semblable. Saint Jean, Paul II, décédé en 2005, donc c'est devenu un saint, Jean-Paul II, a également pris des dispositions à cet effet, selon un livre de 2010, de Monseigneur Slavomir Ordard, l'avocat officiel de la canonisation de Jean-Paul II en tant que saint. Donc, le pape est en train d'organiser sa sortie. Pape François dit avoir écrit une lettre de démission en cas de capacité, qui ne serait pas surprenante qu'elle soit mise en application, peut-être pas avant la fin de l'année, parce que l'année se termine bientôt, mais au tout début de l'année prochaine, pour avoir un petit peu plus de distraction, pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501